Monsieur, je suis journaliste. J'ai pas besoin de carte pour faire de la captation, monsieur. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte de presse pour faire de la captation d'images. Je vous laisse faire votre travail. Vous êtes une fausse qualité. Non, ce n'est pas une fausse qualité. Je suis journaliste, bien avant le mouvement des gilets jaunes. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de carte de presse pour faire de la captation d'images. Si vous voulez. Laissez-moi travailler. Je vais vous donner mon identité. Oui, mais là, je suis en train de travailler. Je suis journaliste. Ne m'enlevez pas mon portable. Je vais vous donner ma carte d'identité. Il n'y a aucun problème. Je vais vous donner ma carte d'identité. Calmez-vous. Redescendez en pression. Il n'y a aucun problème. Non, pas du tout. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Si, je vais vous la montrer. Je vous l'ai dit dès le début que j'allais vous la montrer. On va la montrer. Voilà. On va la montrer, s'il vous plaît. Vous, vous allez cesser par contrat tellement. Parce que les propos à la limite, mon travail avant, ça commence à bien faire. D'accord ? Vous avez la carte du journaliste ? Je n'ai pas besoin de carte de presse, monsieur, pour faire de la captation. Vous avez une carte de presse, s'il vous plaît ? Non, je n'ai pas besoin de carte de presse. Vous arrêtez de me filmer si vous ne mettez pas le visage. Non, il y a le droit de filmer. Si, si, je suis journaliste. J'ai le droit de filmer, je sais. Non, vous ne fermez pas le visage. Je n'ai pas besoin de vous filmer votre visage. Un conseil, que nos figures ne soient pas sur les réseaux sociaux, on déposera plainte. Je suis en train de faire mon contrôle d'identité, monsieur. Vous, vous restez à l'air. Voilà. Non, mais ne m'oubliez pas à aller là-bas, monsieur. Je suis ici. Là, je suis en danger. Là, je suis en danger. Ne me forcez pas, monsieur. Ne me forcez pas. S'il vous plaît, ne me maintenez pas. S'il vous plaît, ne me maintenez pas. Je ne suis pas outrageant. Je suis en contrôle d'un. C'est moi-même qui vous ai dit que je restais, vous vouliez que je parte. Donc, ne me forcez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me tenez pas la main comme ça. Je ne suis pas outrageant. C'est ce que je lui ai dit. Lui, il voulait que je parte. Il m'a dit « partez ». Je lui ai dit « je suis en contrôle d'identité, je reste ». Ne me tenez pas. Vous voyez, vous me faites mal. Vous voyez, je suis rouge. Je ne vous ai pas touché. Je ne vous ai rien forcé. Je n'ai pas fait d'outrage. Donc, ne me forcez pas, s'il vous plaît. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur ? Française. C'est noté. Vous n'avez pas une pièce d'identité française, du coup ? C'est une obligation ? Oui. C'est en République communique. Non. Je dois vous présenter mon identité par quelques moyens que ce soit. Oui, mais seulement qu'un permis anglais… C'est un permis anglais, ça prouve mon identité. Le problème, c'est que les Anglais ne sont pas dans l'espace Schengen, si vous le savez très bien. Ça n'a strictement rien à voir. Je vous présente mon identité par tout moyen possible. Non. Tout moyen. Vous connaissez très mal la loi. Il faudra peut-être faire des cours de rattrapage. On ira devant un juge, si vous voulez. Là, ce que je sais, c'est que je fais bon travail de journaliste, je m'empêche de le faire. Ah si, vous m'avez empêché de le faire, vous m'avez dit arrêtez. Non, moi je fais le verre. La première des choses que vous m'avez dit, la première des choses que vous m'avez dit, arrêtez. Vous verrez. Vous regardez ce que vous avez filmé et là, vous êtes un train de mentir. Ben, vous verrez. Ben, je vous le dis. Donc là, vous faites la captation avec un iPhone, donc ce n'est pas un Android, donc il n'y a pas le système autorisé. Ok. D'accord. Vous faites la captation de ma pièce d'identité. Vous n'arrivez même pas à formuler des phrases sensibles. Vous arrivez à m'en parler. Vous voulez faire le mec instruire. Vous prenez en photo avec un iPhone mon identité. Vous n'avez pas le droit et vous voulez essayer de me dire que moi je n'arrive pas à discuter avec vous. Vous pouvez me prendre une image et moi je ne peux pas prendre une image. Non, vous n'avez pas le droit avec votre iPhone qui n'est pas réglementaire au niveau de la gendarmerie. Je n'ai pas besoin de vous sortir l'article de loi. Si vous voulez, on va devant un juge et on vérifie. D'accord. Là, vous prenez en photo avec mon iPhone. Je l'ai filmé. Ma carte d'identité. D'accord. Ce n'est pas réglementaire. C'est filmé. Votre RIO, il est bien là. 181, 14, 66. Vous ne déposerez pas. Je fais pareil. Vous prenez un avocat. Moi, je fais mon travail, monsieur. Je ne vous ai pas empêché de faire le vôtre. Non, jamais. D'ailleurs, vous m'avez diffamé. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous verrez. Vous verrez dans l'enregistrement. Et juste pour info, vu que vous le savez mieux, lorsque l'on demande un titre de presse, c'est pour vous identifier si vous l'avez compris. Je me suis présenté à vous dès le début. Sans titre de presse, nous n'avons pas besoin de titre de presse en France pour être journaliste. Oui. Décliner une qualité. C'est-à-dire, décliner une qualité. Vous comprenez ? Quand je décline, je suis gendarme. Je suis en France. Exactement. Je suis en France. Sauf que pour les journalistes, il n'y a aucune obligation. Nice-matin. Mais chez Nice-matin, vous avez des pigistes qui n'ont pas leur carte de presse. Pourtant, ils travaillent depuis 30 ans. Un journaliste qui a un titre, il a une carte de presse. Non, pas obligatoirement. Oui. C'est reconnu par la loi. Et l'ordre des journalistes, c'est obligatoire. La carte de presse. Non, monsieur. Alors, vous n'êtes pas un journaliste. Vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Non, vous essayez. Par contre, si vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, avec votre identité, on ira devant un juge. On écrit alors des journalistes et vous allez voir. C'est eux qui déposent. Non, vous n'avez pas compris. On va devant un juge et un juge jugera. Le juge ne veut même pas vous voir. Vous ne l'intéressez même pas. C'est vrai ? Peut-être. On ira devant le juge et on décidera. Est-ce que je suis journaliste ou pas ? Est-ce que je fais mon travail ou pas ? Je ne sais même pas la loi, mais arrêtez. Vous voyez, le monsieur a pris mon permis avec son iPhone et puis après le prend avec le téléphone réglementaire qui a un Android parce que vous n'avez pas d'iPhone pour le système. On le sait, ça. Mais monsieur, vous déposez plein de ces deux. Vous le dites. Vous n'êtes pas content, ce n'est pas vrai ? Non, je ne suis pas content. Vous ne respectez pas la loi et vous nous demandez de la respecter. Moi, pour l'instant, je la respecte. Mais vous déposez plein de ces deux. Pas de problème. Vous avez le droit, monsieur. C'est votre patron. Tenez. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Vous avez traversé en sécurité. Je vous attends à ce sujet. Faites-moi plaisir. Mais c'est vous. C'est vous si vous avez quelque chose à me reprocher. Moi, j'ai capté les images. Maintenant, à la direction, on va décider. C'est tout. Comment ça ? Quelle direction ? Faites-moi plaisir. Je suis journaliste. Oui. Je travaille. Mais quel patron aimerait avoir un mec comme vous comme journaliste ? Vous n'êtes même pas journaliste. Vous n'êtes même pas une carte de presse. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne en France, le titre de journaliste. Donc déjà, il y a un problème. Les journalistes, ils ne se comportent pas comme ça avec les portes de l'ordre. Parce que c'est des gens qui sont sérieux. Je me suis présenté à vous. Vous êtes un charlatan qui se fait passer. Un charlatan, carrément. Un charlatan. C'est ça ? Donc, votre RIO. Donc, vous cachez votre RIO. C'est bien ça ? Pour quelle raison, monsieur, vous cachez votre RIO ? C'est réglementaire. Je dois pouvoir voir votre RIO. Vous allez voir le responsable. Non, non. Votre RIO à vous. Vous venez de me traiter de charlatan. J'ai besoin de voir votre RIO, s'il vous plaît. Merci de me donner votre RIO, s'il vous plaît. Arrêtez, parce que sinon, on part sur des menages sur agent. Non, je veux voir, je veux constater votre RIO. Votre collègue l'a fait, je n'ai rien à lui reprocher. Je ne vous ai jamais menacé, tout est capté. Là, c'est des menaces. Aucune menace. Je demande à voir votre RIO. Vous avez menacé. C'est mon droit. Non, vous vous menacez. Alors là, si je ne peux pas écrancer. Que quoi ? Sinon quoi ? Monsieur le commandant. Monsieur le commandant, je demande à voir le RIO, parce qu'il m'a traité de charlatan. Parce qu'il va écrire, il va écrire devant le juge, il va nous amener devant le juge. C'est un juge qui décidera si je suis en tort ou pas. C'est différent. Laissez-moi prendre votre RIO, s'il vous plaît. Vous m'avez traité de charlatan. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais non, les agents. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne me forcez pas, monsieur. Monsieur, je suis journaliste. Vous m'empêchez depuis tout à l'heure de faire mon travail. Je demande son RIO à monsieur, qui m'a traité de charlatan. C'est bon. Justement, on va vous retraite à ce que tu veux. Et maintenant, on partait. Et prochain incident. Il n'y a pas d'incident, c'est vous qui en faites. Bien sûr. Je capte des images. Je capte des images. Vous m'empêchez. Regardez, vous me forcez, là. Regardez. Vous êtes mis à circulation ou vous bloquez à circulation ? Non, non, je ne bloque rien du tout. Vous me forcez. Donc, le monsieur qui se trouve avec les lunettes de soleil m'a bien traité de charlatan. Vous avez... On peut le constater. En fait, il me faut le RIO du monsieur avec les lunettes en soleil. Si tu arrives à filmer son RIO. Celui qui a les lunettes de soleil Ray-Ban. Vous savez quoi le RIO ? Vous savez quoi le RIO ? Vous savez quoi le RIO ? Je ne vous laisse pas me faire. Vous savez quoi le RIO ? C'est parti.